Bonjour, c'est DevaClique.com Aujourd'hui, petite vidéo sur une pierre qui s'appelle la iolite Alors elle est connue sous plusieurs noms en fait Son tout premier nom c'était la dichroite Pourquoi ? Parce qu'elle a deux couleurs Je vais vous montrer après Après on l'a appelée la cordillite Vous pouvez aussi l'avoir sous le nom de Saphirdo Alors c'est absolument interdit maintenant de l'appeler Saphirdo Et pour finir, on l'a enfin appelée iolite Alors les vikings l'utilisaient beaucoup pour repérer la lumière du soleil D'ailleurs ça s'appelle aussi roche des vikings ou roche boussole En fait c'est simplement parce que la roche elle change de teinte selon l'axe d'observation Donc c'est comme ça qu'ils arrivaient à trouver dans leur contrée un petit peu froide et brumeuse Ils arrivaient à trouver le soleil et se repéraient pour la navigation Alors c'est très très rare d'avoir des cristaux de belle qualité La plupart du temps on les trouve comme ça Mais il faut qu'elle se soit facetée pour vraiment que la lumière justement elle rentre dans la pierre Alors on peut très souvent le confondre avec Voilà celle-là qui s'appelle Tanzanite Certaines amétises parce qu'il y a des amétises qui sont très très un petit peu plus bleu violet D'ailleurs celle-là je l'ai acheté exprès parce qu'elle avait des reflets bleus Et il y a aussi une autre pierre avec laquelle on peut confondre C'est la cyanite Je vous les mets à côté Voilà Donc vous voyez c'est de la cyanite C'est une pierre qui a plusieurs vertus Alors notamment ça abaisserait la tension artérielle C'est aussi toutes les vertus spirituelles Comme le sommeil Mais le sommeil réparateur cette fois-ci C'est un peu différent de la métisse C'est pour avoir une bonne qualité de sommeil Vous pouvez dormir peu mais bien Après moi je la conseille plutôt à des gens Qui sont toujours dans le mental Et qui ne font pas assez confiance à leur ressenti Vous voyez pour un peu lâcher prise Et moins penser et plus ressentir Voilà pour moi c'est vraiment sa principale vertu Sachez que Alors c'est une pierre qui n'est pas rare Mais il est très rare de trouver des beaux cristaux C'est de la belle pierre C'est assez difficile à trouver Après il n'y a pas de traitement spécialement connu Pour changer la couleur de la yolite Comme je vous l'ai dit Selon l'angle de vue On voit d'autres couleurs C'est pour ça qu'elle est souvent facetée d'ailleurs Mais il n'y a pas de traitement pour améliorer la couleur Par exemple Par contre vous pouvez bien sûr trouver du vert Du vert teinté Mais il n'y a pas d'intérêt Vraiment c'est tellement facile à reconnaître une vraie Qu'il n'y a pas d'intérêt Voilà je vous dis à demain Et ciao ciao Passez une bonne journée Sous-titrage ST' 501